C'est très bien d'avoir une réaction comme ça immédiate. Cette affiche qui aujourd'hui semble classique, à l'époque c'était tout à fait, je ne dirais pas révolutionnaire, c'était tout à fait nouveau. On n'avait pas l'habitude du tout de raconter une histoire de cette façon-là. Vous voyez bien que ce qu'on appelle l'action dramatique est si retravaillée de façon absolument différente de l'habitude que l'on avait et même encore aujourd'hui dans beaucoup de films où on vous raconte une histoire en train de se faire qui passe du passé, présent, futur et qui va de plus en plus vers le futur. Là on est dans une succession de moments, douze tableaux. Donc les termes de tableaux ici, comme toujours chez Godard, il faut toujours prendre les mots comme les images dans la plénitude de leurs signifiants. Donc si on parle de tableaux, il faut prendre aussi la notion de tableaux picturales, la notion de tableaux... Alors je ne sais pas pour rien qu'à la fin ça se termine avec le poème, en tout cas la nouvelle de Godard Pou sur le visage, enfin la prise du visage par la vie pour le peintre. Tout est fait sur constamment une autre façon de regarder l'histoire, refus absolu de se plier à la narration traditionnelle et inventer une nouvelle narration. C'est ce qui sera le souci majeur de toute l'œuvre de Godard. Et ce film aussi, évidemment, ne fait pas exception, bien au contraire, il est l'un des films qui ouvre la voie à cette recherche. Bon, maintenant, justement, je vous laisse un peu la parole parce que, à vous de dire ce que vous avez pensé. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, tant qu'elle en plus, noir et blanc, Anna Karina, dont il est fondement amoureux à l'époque. Donc il fait à sa façon le portrait ovale. Si ce n'est pas le portrait ovale, c'est le portrait rectangulaire de la gâte à l'écran. Bon, je vous l'écoute. Bien. Pas de réaction. C'est vrai que ça peut être utile une réaction. Ce n'est pas du tout. Évidemment, je peux m'en passer. La question est de savoir comment vous avez réagi à ce film. Est-ce que ça vous a intéressé, pas intéressé, est-ce que ça vous a touché, pas touché, etc. Cette histoire de jeune employé, je dirais sous-employé, si l'on veut, qui, pour vivre sa vie dans un contexte qui est un contexte de début de l'ère de la consommation, veut profiter de cette vie et donc passer à la prostitution pour pouvoir vivre la vie dont elle rêverait, ou plus actuellement, que la société l'y fait rêver. Oui, pardon. Justement, est-ce qu'une des lectures du film, ça peut être une lecture aussi simple qu'on est tous non obligés de se prostiquer pour être en société ? Ça, ça fait encore partie des sujets. Alors là, c'est le côté politique chez Godard, politico-social. Oui, chez Godard, l'argent est le premier des criminels et surtout la façon dont une société se sert de l'argent pour esclavagiste les individus. comment on rend esclave des individus par rapport à l'argent et comment le système se met en marche. Et justement, ce qui est passionnant, c'est qu'un cinéaste engagé, un cinéaste social, aurait fait la démonstration. Godard ne fait pas la démonstration en tant que démonstration. Il montre tout simplement, tableau par tableau, l'évidence même de cette démarche qui oblige tout individu, dans un certain type de société qui est la d'autre, finalement à se prostituer. Alors là, c'est en effet l'un des aspects du film. Comme toujours chez Godard, vous n'avez pas un mouvement chez Godard, un signe à ce qu'il vous est donné, qui ne soit pas riche de tous ces signifiants. Donc, par exemple, ça peut être un peu visible à la fin, en fer et fils, le magasin de charbon, enfin, l'autrice de charbon devant laquelle notre nana va se faire tuer. C'est pas innocent. Là, on peut dire bon, c'est un peu symbolique, etc. Attention, en même temps, on est en fer et fils et en même temps, je vais le cartier d'à côté, c'est le café des studios. C'est-à-dire, on vous fait une fin de cinéma, on vous fait un meurtre comme au cinéma. Donc, attention à quoi cette image va renvoyer. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment le cinéma, comme dans la nouvelle d'Exerpo, va absorber la vie et se nourrir de la vie réelle pour pouvoir proposer les images qui, elles, sont des images de prostitution. Alors, quand on commence à regarder Godard dans son extraordinaire richesse, d'autant plus forte que cette richesse vous est présentée comme de l'évidence, vous n'avez pas à comprendre tout de suite que c'est complexe, vous n'avez pas à comprendre, vous n'avez pas le côté attention, vous voyez ce que je suis en train de vous faire penser. Non, ça passe comme ça et ça passe surtout et essentiellement par les sensations, donc par les émotions profondes. Ces émotions profondes qui sont relayées et qui interviennent dans le film par des intrusions de musique, des musiques un tout petit peu sentimentales, des musiques un tout petit peu plaintives et interviennent comme ça par moments pour vous montrer ou pour vous mettre à l'intérieur de ce que ressent le personnage sans pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. D'où aussi la scène précédente avec le philosophe, comment ça peut dire ? Brice Parrain, c'est Brice Parrain, qui est en effet en même temps un philosophe du langage. Donc, on explique que la pensée et le langage vont de perdre. Vous voyez bien que chez Godard, c'est immensément riche de réflexion, mais sans vous imposer attention, vous voyez comme il faut penser comme ça, comment il faut réfléchir comme ça. Je vous propose, ressentez, 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 on ne parvient à la pensée, on ne parvient à la réflexion, on ne parvient au discours véritable que par les sensations que l'on ressent devant le film, donc les sensations que l'on ressent par rapport à la vie. Ça, c'est vraiment toute l'œuvre de Godard et cette œuvre-là, évidemment aussi, se fait à partir d'une réflexion sur l'art lui-même du cinéma. Godard, de ce point de vue, ne fait que prolonger la réflexion du critique dont il est issu par ailleurs, c'est-à-dire d'André Bazin, qui posait la question, qu'est-ce que le cinéma ? Tout le cinéma de Godard ne fait que poser cette question, qu'est-ce que le cinéma ? Et son cinéma va se développer et atteindre quelque chose de tout à fait original, qu'aucun autre cinéaste au monde n'est capable d'atteindre, qui fait en particulier que dans son dernier film, le film socialisme, c'est un film d'une richesse, d'une complexité, et en même temps, toujours à partir de la simplicité. N'importe quel spectateur peut comprendre immédiatement un film de Godard. Ce film-là, c'est une simplicité terrible. Tout le monde comprend, simplement après, à vous de saisir tout ce que Godard vous met dedans par sa construction, sa construction scénaristique, c'est-à-dire dramatique, et sa construction de la mise en scène. En même temps, il y a en même temps tous les éléments qui interviennent. Évidemment, d'abord, les acteurs, ensuite, leur position dans le cadre, ensuite, la façon dont on travaille la lumière, et le travail des fers obscurs, ensuite, la façon dont on travaille le son. Bref, tous les ingrédients qui font que l'on a une écriture, que cette écriture est nécessaire au cinéaste, comme la couleur est nécessaire au peintre, comme le mot est nécessaire à l'écrivain, comme les notes sont nécessaires à la musique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire à partir des éléments premiers qui constituent un art ? Et Godard, de ce point de vue, et là, on se rejoint évidemment à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on en a affaire au plus grand cinéaste d'aujourd'hui, c'est tout. Et ce film-là, heureusement, maintenant, vous le voyez avec quasiment 50 ou 60 ans, 50 ans, 50 ans, donc maintenant, il a pris ses assises, et aujourd'hui, vous pouvez le recevoir tranquillement. À l'époque, ce n'est pas facile à recevoir de Godard. À bout de souffle, il n'y avait plus, mais après, les gens ne... Bon, il y a eu, évidemment, juste après ce film, il y a eu Mépris avec Brigitte Bardot, il y a eu Pierrot le fou, ce sont des films qui ont été acceptés à l'époque, et les autres films ont commencé à ne plus être acceptés. Et après, Godard a eu une carrière très... très personnelle, quoi. C'est-à-dire que le spectateur va voir du Godard quand il va le voir, et puis la plupart du temps, en tout cas, plus les hommes de Godard avancent, plus le spectateur se met à l'abri. Et dans 50 ans, les films d'aujourd'hui de Godard, je pense, seront acceptés, parce qu'en même temps, sous la valeur de rien, le cinéma de Godard modifie l'écriture humaine cinématographique. Tous les autres cinéastes au monde, enfin, j'entends les grands cinéastes, sont profondément marqués par Godard. Godard les inquiète, les stimule, les émerveille, les inquiète, parce que c'est tellement... que, évidemment, bon, alors celui-là, je me dis, il a 50 ans, maintenant, ça l'est, il est classique. Enfin, me semble-t-il. Oui, vous en priez. Attendez, attendez, c'est une seconde, parce que c'est enregistré à 20 ans. Oui ? Je parlais du temps, et justement, j'ai été frappée par le côté intemporel de ce film. Quand vous me demandez comment on y réagit, il y a la première réaction, c'était magnifique. Et ensuite, je vais parler d'évidence, de ce courant de cette amorce de réalité, et moi, j'ai trouvé ça très intemporel, si ce n'est le cadre, on va dire, des années 60, tout le reste, et en effet, il y a une évidence que... C'est-à-dire que c'est intemporel, parce que, là encore, c'est au niveau de la dramaturgie. C'est-à-dire que, si vous faites une dramaturgie, bon, vous reprenez le, disons, le thème moteur. Le thème moteur, une fille se vend et se prostitue pour pouvoir vivre sa vie. Les autres cinéas, ce que vous voulez, auraient construit une histoire où, on ne sait comment elle fait, comment elle est de plus en plus prisonnière, etc., ils auraient fait une histoire très, très, très dense et très dramatique d'enchaînement des conséquences les unes par rapport aux autres, enfin, des sujets, des actions et des conséquences de ces actions. Là, pas du tout. En effet, on travaille par moments. Premier moment, deuxième moment, et dans les moments, il y a des moments. C'est-à-dire, il y a, c'est pas pour rien, que de ce point de vue, alors là, on a quelque chose très important chez Godard, c'est-à-dire, il n'y a pas uniquement que le récit cinématographique, tous les récits appartiennent à la dramaturgie cinématographique. Donc, l'écriture des mots, qui ont été quand même à la base du cinéma pendant 35 ans avec le cinéma muet, pourquoi les supprimer ? Pourquoi supprimer les intertitres ? Donc, on va mettre les intertitres, exactement comme les têtes de chapitres au XIXe siècle. Si vous relisez les romans du XIXe siècle, vous voyez qu'au début du chapitre, il y a où on voit que, à tel, etc., et ceci et cela. C'est-à-dire, vous avez mis en deux, trois lignes, au déçu du chapitre, ce qui va s'être développé pendant le chapitre. Et puis, après, vous passez au chapitre suivant. Godard reprend cette formule. C'est-à-dire, bon, voilà, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Juste dit. Et puis, il y a aussi des moments où, par exemple, on va travailler une nouvelle dramaturgie, qui n'est plus celle de l'action dans son mouvement, comme je vous l'ai dit, avec le dialogue qui accompagne cette action, mais travailler différents niveaux de conscience. Différents niveaux de conscience, qui fait qu'à ce moment-là, vous allez avoir des résonances qui vont se jouer les unes par rapport aux autres, à des, disons, aux différents niveaux de conscience. Donc, vous allez avoir des mots qui ne sont pas les mêmes. Vous allez avoir, d'un seul coup, des réflexions mentales, qu'on va entendre, qui ne sont pas du tout liés au dialogue ordinaire. Bon, enfin, je prends cet exemple-là. Pas soin de pain, par exemple. Bon, on le dit autrement. Mais, en revanche, le dialogue ordinaire est mis en intertitre, en sous-titre. On est dit en sous-titre, d'un seul coup, vous leur donnez une autre résonance. Et, en revanche, ce qu'elle ressent va être dit par des mots qui sont, qui vont être dit en, on dirait, en, 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 en doublage, pour se dire, en intériorité, quoi, bon. C'est plus, c'est plus tel. Et, en même temps aussi, tout va être dit à travers le montage. D'ailleurs, il n'y aura pas de continuité. Godard, dès son premier film, et même déjà dans ses premiers courts-métrages, attaque directement ce qui était quand même la règle du cinéma classique, c'est-à-dire faire croire à la continuité de l'histoire à travers un montage qui fait semblant de jouer la continuité. Or, Godard est quelqu'un qui a réfléchi non seulement au cinéma, mais à la structure même du cinéma. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce que c'est qu'une pellicule ? Une pellicule de cinéma, de film, c'est 24 images par seconde. Donc, vous allez avoir 24 images fixes par seconde, couper une image fixe est coupée par une espèce de bordure, d'obstacle, si on veut, de l'image suivante qui est fixe. C'est le mouvement même de la caméra qui fait tourner la pellicule et qui va vous donner l'illusion du mouvement. Le cinéma, c'est une succession d'images fixes. C'est ce que Godard retient. Si c'est une succession d'images fixes, c'est-à-dire que dès la pellicule, le montage est dans la pellicule. C'est-à-dire, en d'autres termes, une image est coupée de l'image suivante, est coupée de l'image suivante, est coupée de l'image suivante. Et au montage, le monteur, c'est ce qu'il fait. Il y a un plan et il va couper ce plan du plan suivant où il y aura un montage entre un plan et un autre plan. Simplement, le plan, lui, a encore l'illusion du mouvement. Godard va, à l'origine même de ça, travailler la notion de la rigidité, de la fixité de chacune des images. Et donc, dans ce film, il ne joue pas trop sur cette fixité. Dans d'autres films, il va la jouer beaucoup plus. Et il va donc jouer justement là-dessus. Donc, par exemple, même dans l'histoire qu'on nous raconte, elle n'est pas en continuité. Elle est sur des moments ressentis. Et quand vous prenez la séquence du billard, par exemple, la séquence du billard où elle commence à danser, il n'y a rien. Il n'y a aucune continuité. Simplement, il y a un mouvement. Vous prenez la séquence de la lecture du portrait ovale. Vous avez comme ça le moment de la discussion avec le philosophe, avec Grisparin. Vous avez des moments de discussion de rupture. Tout est fait sur la rupture, chez Cotard. Donc, refus de la continuité. Rupture, c'est-à-dire, en d'autres termes, vous êtes à ce moment-là lié et livré au moment, à l'instant. Donc, vous n'êtes pas dans le déroulement du temps, vous êtes dans la suspension du temps, instant par instant. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous ne travaillez plus, je dirais, dans la base même du récit cinematographique, vous ne travaillez plus sur la continuité temporelle et vous travaillez sur le discontinu d'entre eux. Et c'est ça qui compte. Alors, bien sûr, ce discontinu donne une illusion de continuité. De même que la pénicule, quand elle défine, donne l'illusion de la vie. Donc, la vie a l'air d'être là, alors que la vie n'est pas là. Je répète, il n'y a pas de vie au cinéma. Il n'y a que de l'illusion de la vie. Donc, en d'autres termes, on va passer à la notion de l'image. Et l'image, chez Cotard, est porteuse, de l'illusion donc de la tromperie. Nous croyons voir le monde, nous croyons voir la vie, ce n'est pas vrai. Et à partir, juste un peu d'autre, un an ou deux ans après ce film, où, alors que André Bazin disait le cinéma, c'est la vérité parce que c'est la vie, Godard va accepter ce discours théorique de Bazin, mais très vite, il va l'abandonner et un an ou deux ans plus tard, il va dire ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. Et tout le cinéma de Godard remet en question la notion même de l'image. Qu'est-ce que c'est qu'une image ? Comment travaille-t-on l'image ? Comment l'image est trompeuse ? Comment l'image... Bon, et ici, tout le film, si vous y réfléchissez, est justement sur la notion même de l'image ? Quelle image propose-t-on à Nana ? Quelle image de la vie ? Donc, vivre sa vie. Mais ce n'est pas sa vie, c'est la vie que l'on propose, qu'on lui propose de vivre. Une vie qui est totalement artificielle, qui est fausse, qui est celle de l'argent, qui est celle de la consommation. Donc, elle va rentrer dans cette image-là et elle va être perdue par cette image et elle va perdre son image et à partir du moment, comme dans le verre pot, en perdant son image, elle va perdre la vie. Vous voyez comment le film est fait. Alors, en même temps, c'est évident que, par exemple, lorsqu'elle voit l'image de Jeanne d'Arc par Brière, c'est admirable le moment, puisque là, outre qu'il veut rendre hommage, en même temps, comme ça a été dit tout à l'heure, à Anna Karina qui est danoise et dont la mère a travaillé avec Brière, donc évidemment, amoureuse, amoureuse, pardon, d'une femme très belle par surcroît, qui est danoise et dont la maman a travaillé avec Brière pour quelqu'un qui a une admiration forte pour Brière et comme elle avait raison, c'est fabuleux. Donc, l'idée, ça c'est des purs d'art, Anna, danoise, Brière. Attention, comment va-t-on se servir de Brière ? On va se servir de Brière dans la Jeanne d'Arc où Brière travaille le grand plan puisque, comme on le sait, ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, enfin, longtemps, on nous a fait croire que la passion de Jeanne d'Arc était issue sur le grand plan, ce n'est pas exact, mais ce n'est pas non plus totalement faux. comment il va utiliser cette notion du grand plan pour, à ce moment-là, exposer le visage à la lumière qui va se traduire par le visage d'Anna Karina regardant ce visage. C'est-à-dire, d'un seul coup, comme une sorte d'échange secret, muet, c'est qu'un de l'intime, profondément muet et profondément intime entre, justement, la perte de la vie et le désir de vivre et du côté de la Jeanne d'Arc et du côté d'Anna Karina. Ça, ce sont des intuitions de très, très grands poètes et, je dirais, d'un immense artiste parce que se servir d'un film aussi bon, c'est magnifique que le Dreyère et en faire quelque chose qui, dans le film, devient magnifique aussi, c'est terrible, de toute façon, et bouleversant. il y a C'est Godard, il y a fait ça. C'est une très, très, très grand art. C'est ça, là, en fait. Ça va resublimer et aller, par la sublimation, aller non pas à l'extérieur des choses, non pas au-delà, mais au contraire, au plus profond des choses et au plus profond des êtres. Et ça, je pense que le film, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, c'est pour ça que vous me posez la question, mais c'est un film d'intensité dramatique. Enfin, vous voyez que quand vous voyez un film comme ça, qu'est-ce que le mélodrame peut être sublime lorsqu'il n'est plus dans la forme du mélodrame et lorsqu'on reprend la notion même du mélodrame en tant que rapport aux sensations et aux sentiments humains. Et là, le film n'est que ça, il n'est que ça. Et il est de ce qu'on dit là, qui est très magnifique. Alors, après, il faudrait reprendre en été plan par plan, le début du film, où on voit les deux personnages qui ont le dos tourné par rapport à la caméra. Ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore l'autorisation, parce que je rigole, parce que ce n'est pas parfait exact, enfin, je l'exprime de faire, l'autorisation d'entrer dans le film. Donc, il faut que nous entrions dans le film nous-mêmes et donc, nous franchissons cet interdit pour qu'eux-mêmes puissent pénétrer dans le film, etc. Je m'amuse là à vous ouvrir des pistes et comme la plupart d'entre vous vous voyez depuis pour la première fois, c'est comme ça que ça vous convainc de revoir les films une fois, deux fois, trois fois, parce que ton film ne se lasse pas à parer. Bon, je vous laisse la parole, là. Bon. Pas de... je ne sais pas, un moment peut-être qui vous a plu, le moment avec la barre de café, bon, par exemple, un plan qui est génial, il fait Godard pour trouver un plan comme ça. Voir le mouvement de l'univers dans une tasse de café. Voilà. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont eu cette intuition-là. Regardez comment ça tourbillonne l'univers. De toute façon, le problème de l'univers de Godard est constamment posé. Et en particulier dans son dernier film dans film de socialisme, le rapport entre l'univers et mouvement, la société humaine et mouvement. Et le mouvement de la société humaine va à l'encontre du mouvement d'univers. quand on a évidemment ce type de pensée, on n'est pas tout à fait inintéressant. Et dans ce film, je répète, filmer le mouvement galaxique dans une tasse de café, aucun autre cinéaste n'avait tout simplement eu cette petite intuition-là. Et pourtant, tout le monde s'il a pouillé son café, comme je ne sais pas si tout le monde est un autre déjeuner, enfin, en tout cas, les diners, si vous savez touiller votre café, vous savez que vous avriez un galaxie dans votre café. Bon. Est-ce que le... Attendez, je n'ai pas assez de pardon. Oui ? Est-ce que on se tient avec les paroles ? Oui. Est-ce qu'il est infomilé ? C'est parti. Chez Godard, tout est improvisé à partir de... C'est complet, Godard. La pensée est très forte. Mais il se refuse à la fixation, Il refuse de fixe, sachant que l'image est fixe. Donc, il faut échapper à cette fixité, sachant qu'il faut respecter cette fixité. si vous travaillez, si vous passez maintenant au travail même d'un cinéaste, un cinéaste, on dirait qu'il y en a qui sont vraiment nuls, c'est pas trop de choses. Mais si vous êtes un vrai cinéaste, vous avez quand même une pensée, c'est ce que vous allez faire. Alors, cette pensée peut être extrêmement rigoureuse, style fritzlangue, Hitchcock ou des gens comme ça, qui dessinaient tout, ou Eisenstein, etc., qui dessinaient tous leurs plans, donc, sachant très précisément comment chaque plan allait être construit et comment chaque plan allait fonctionner. C'est Godard, c'est pas tout à fait ça. C'est Godard, il a une idée générale, une pensée du film, et en revanche, il se laisse constamment libre pour exprimer la pensée qu'il a, mais en même temps, attention, il se laisse libre, mais il se laisse libre à partir de son vécu, par exemple, bon, j'ai vu travailler en particulier à l'époque, c'est pas rare qu'il arrive au quai du cinéma, donc, il bouquillait comme ça et d'un seul coup, vraiment, ça, c'était vraiment Godard. Il ouvrait un bouquin qui était comme ça, d'un seul coup, il lisait deux, trois pages et le lendemain, on retrouvait des idées qu'il avait, donc, il avait été frappé par deux ou trois idées et on le retrouve dans le travail du lendemain. Alors ça, c'est à la fois improvisé et non improvisé. C'est très complexe le travail de Godard. C'est de l'improvisation, travailler, calculer, bien régi, mais en même temps, avec le maximum de liberté par rapport à ce qu'il filme. Donc, il y a une spontanéité chez lui qui apparaît, mais en même temps, cette spontanéité est quand même parfaitement maîtrisée. C'est très complexe le travail de Godard. ce n'est pas quelqu'un, de toute façon, déjà, à partir du moment où il ne travaille pas la dramaturgie de la même façon. Quand vous avez une dramaturgie bien réglée qui fonctionne selon la dramaturgie classique depuis des siècles et des millénaires, donc, la dramaturgie de la plupart des récits que l'on vit au théâtre, au cinéma ou à la littérature, que vous faites une autre dramaturgie, vous ne pouvez plus travailler de la même façon. Donc, le cadre figé est interdit. Ce que je trouve magnifique chez lui, c'est que les cadres sont là. Mais ce ne sont pas des cadres figés. Ce n'est pas facile à faire comprendre. Ce n'est pas simple à faire comprendre ça. Est-ce que je vous comprenez ce que je veux dire ? Quand vous voyez ce film, vous voyez bien que les cadres sont là. Mais ils ne sont pas du tout figés dans le récit. Bon, si vous prenez le moment où elle danse au café la dambillage, on voit que ça a été improvisé. Une improvisation parfaitement pensée. Qu'est-ce que je peux obtenir si je veux qu'elle se croit heureuse et elle se croit libre et dans ce coup, elle va se mettre à danser pour exprimer son désir de vivre. Voilà l'idée. Comment obtenir cette idée ? Et à ce moment-là, on va la filmer justement en train de faire cette danse. Et dans ce coup, la caméra suit son mouvement et la caméra danse avec elle. Et donc, on a ce sentiment, cette sensation de liberté. Mais en même temps, le cadre est là et on la cadre bien mais elle n'est pas prisonnière directement du cadre. Dans d'autres plans du film, en revanche, elle est beaucoup plus prisonnière mais pas métonne. C'est pas comme un Fritzland, pas comme un Hitchcock. C'est pas ça, par exemple. parce que c'est là l'art du cinéma. Vous avez un cadre, qu'est-ce qu'on fait de ce cadre ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment va-t-on le travailler ? Comment va-t-on faire en sorte qu'il importune les personnages, qu'il emprisonne les personnages ? Au contraire, comment les laisser libre dans le cadre ? À chaque cinéastre, c'est la façon de travailler les cadres. Sachant que, rassurez-vous, beaucoup de cinéastes, n'importe ce que c'est qu'un cadre. Ça, c'est notre problème. Enfin, bon, à cela, on n'en parle pas. Non, non, ils ne sont pas écrits. On voit très bien que c'est le contraire. Il laisse à Brice Parrain, il nous donne un peu le thème, bien sûr, les questions que pose Anna sont des questions que Godard lui demande de poser. Attention, Godard lui demande de poser directement sur le plateau au moment du tournage. C'est-à-dire que Godard, comme il l'a fait déjà précédemment dans Le petit soldat, par exemple, il pose des questions. Après, il va supprimer sa voix et il va la remplacer par le moment où elle parle, où elle pose la question. Donc, c'est Godard qui dirige la discussion en faisant poser les questions à Anna, à Anna. Et Brice Parrain, en revanche, répond à la question. Et Brice Parrain invente son dialogue, puisque c'est la pensée de Brice Parrain. Et c'est ce que demande, au fond, Godard, Godard veut avoir cette pensée-là. Vous comprenez comment c'est fait ? C'est fait constamment sur, pas le sursaut, mais la poursuite. Qu'est-ce qui va se dire ? Qu'est-ce qui va se penser ? Qu'est-ce qui va se ressentir ? C'est vraiment sur le prémissement, sur un prémissement perpétuel. Et ça, c'est la méthode de Jean-Lé, qu'il est quasiment le seul à faire, qu'il est à pratiquer. Et ce qui est important, c'est qu'en effet, d'un seul coup, sans problème personnel de son rapport à la vie, de quelqu'un qui n'a aucune pensée, mais une pure sensation de la vie, un désir de vie, donc la sensation de ce désir et qui est la raison de sa démarche et la raison de sa prostitution qui, en même temps, la lienne de plus en plus parce que la liennation, évidemment, c'est en partie du programme, et, d'un seul coup, elle découvre quelqu'un qui lui montre l'importance de la pensée par le mot, par le langage, justement, comment le langage permet la distanciation, comment le langage permet de prendre un recul et donc de se voir et en se voyant de pouvoir réfléchir à ce que l'on est. D'où, évidemment, la citation de Portos, de Mouskotaire, etc. Et à la fin, il y a ce moment typiquement godardien, repris, bien sûr, parce qu'en même temps, toutes les références chez Godard, parce que ce que je vous dis tout à l'heure sur la richesse des signifiants implique aussi la richesse des citations. Godard, il n'y a pas un film, il n'y a pas un moment dans un film de Godard qui ne soit pas relié à des citations. Et entre autres, ici, à la fin de la séquence, ça va avoir la citation très importante pour les gens décriés du cinéma à l'époque, pour la nouvelle vague, c'est-à-dire Bergman, le fameux regard de Monica à la fin de Monica dans le film. C'est Bergman, c'est-à-dire le moment où d'un seul coup, Monica, que le public, le spectateur, juge vraiment comme une fille qui est une mauvaise mère, une mauvaise épouse, une mauvaise fille, regardez comme celle puisqu'elle se passe un peu, non pas la prostitution, mais enfin, je reviens un peu trop au même, c'est-à-dire de la liberté de sa vie. Et d'un seul coup, elle se tourne vers la caméra et pendant un bon 20 secondes, 30 secondes, je ne sais pas, je ne peux jamais calculer exactement, regarde fixement dans la caméra, c'est-à-dire le spectateur droit dans les yeux. C'est-à-dire en d'autres termes, de quel droit vous me jugez ? Qui êtes-vous pour me juger ? C'est la première fois dans l'histoire du cinéma où un personnage du film s'adressait au spectateur en disant qui êtes-vous ? De quel droit vous me regardez comme ça ? De quel droit vous me jugez ? Alors ça, c'était extrêmement important. Par exemple, Truffaut, à la fin d'un souffle, quand le personnage de Jean-Pierre revient, va vouloir se noyer et revient vers nous, il regarde, le spectateur, donc la caméra, droit dans les yeux. Et là, à la fin de cette séquence, de ce moment avec le philosophe, d'un seul coup, à la fois inquiète et aussi interrogative et aussi... on ne peut pas dire qu'elle demande du secours au spectateur, mais dans ce coup, elle regarde le spectateur. C'est-à-dire, elle ne regarde plus le philosophe. Elle se regarde en regardant le spectateur. C'est-à-dire que dans ce coup, pour la première fois ce que Berman avait introduit, c'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait vrai. historiquement, il y a aussi Rossellini, mais Rossellini ne fait pas regarder le spectateur. Enfin, c'est-à-dire, l'écho de ce qui se passe sur l'écran chez le spectateur et le spectateur renvoyant ce qu'il ressent sur l'écran. Ça, c'était Rossellini, mais c'est aussi Berman et c'est ce qui a fait de peu d'un petit peu d'âge. C'est-à-dire, d'un seul coup, où en est-on ? Où en sommes-nous ? Qu'est-ce que nous voyons ? Nous n'avons plus à nous soumettre à l'histoire du personnage sur l'écran. Nous sommes aussi interpellés par cette histoire. Nous n'avons pas le droit d'être indifférents à cette histoire. Vous comprenez ? Et ça, Godard le fait véritablement bien. Alors, si vous me posez sur cette séquence, d'un seul coup, elle fait un peu la petite prostituée qui va se faire payer un verre par un client un peu vieux. D'un seul coup, elle tombe sur un philosophe. D'un seul coup, on la considère comme autre chose, comme une femme qui pourrait, non plus un objet et un objet de désir, mais comme une femme qui pourrait penser. Et donc, on lui offre la pensée et d'un seul coup, elle est là et elle est interrogée dans le bon sens du terme. C'est elle qui interroge, mais au fond, c'est elle qui est interrogée. Et nous, spectateurs, ressentons ça. Donc, voilà comment ça fonctionne chez Godard. Donc, quand je vous parle de dramaturgie autre, c'est cette dramaturgie-là qui est suivie. Vous comprenez ? Enfin, je ne sais pas comprendre, mais Godard, c'est tellement passionnant à regarder, tellement riche. Je n'ai pas d'autres questions ? Bon, je ne sais pas. De toute façon, je le répète, la meilleure façon de voir Godard, c'est de revoir ses films, en particulier, ce film-là, on peut le revoir. C'est un film vraiment qui est tellement émouvant, dans le sens fort du terme, que c'est un film que l'on revoit. Plus on le revoit, plus on a de l'admiration. Ce n'est pas de l'admiration. On aime de plus en plus le film, un film que l'on aime de plus en plus. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. Bon, bon, j'espère que ça vous a plu, ce de base. Bien, de côté, on ne va pas s'arrêter là. Bon, merci beaucoup. Ah, ben, voilà, bon, très bien. Le son s'arrête. Non, non, il faut parler fort. Parfois, le son, écoutez, bon, alors, rupture. Pourquoi voulez-vous que la bande son ne soit pas comme la bande image ? La bande image, 24 images, secondes, 24 images fixes par seconde qui entraînaient fonds, mouvement. Pourquoi voudriez-vous que la bande son ne soit pas elle aussi, obéissant par rapport à la bande image ? C'est-à-dire, pourquoi voulez-vous que le son soit tout le temps là ? Pourquoi le son ne serait pas coupé ? Après tout, montage, couper. si vous dites couper, vous coupez le son. Pourquoi vous voulez qu'il n'y ait pas le son coupé au cinéma ? Puisque l'image est coupée. Voilà. Et le montage coupe. Et en plus, on remet. sur le son, là, on n'en est que tout début, mais Godard va aller très très loin. Bon, je vous prends 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, on est en 62 là, ou en 82, en effet, ou en 80, dans Passion de Godard, là, donc 20 ans plus tard, on est avec des ouvrières dans une usine. Et les ouvrières vont faire grève, etc. à un banquier d'importance, et d'un seul coup, elles se rivoltent. Et nous sommes quand même passés par le mouvement de 68, on est passés par le mouvement de libération de la femme, enfin, libération de la femme de le mouvement féministe, et Godard, en 80, prend, comme toujours chez lui, en actualité, c'est-à-dire toujours créé, en direct, avec ce qui est en train de se passer, il prend ce qui est en train de se passer, en effet, les femmes ont trouvé maintenant, un moyen de s'exprimer. En d'autres termes, c'était déjà dans le film précédent, c'est-à-dire dans « J'occupe à la vie », les femmes ont pris la parole, les femmes ont droit à la parole. bon, dans « Passion », ce sont des ouvrières et elles n'ont pas le droit à la parole, seul le patron a droit à la parole, donc, le chef Godard, il va filmer de façon désynchrone, les femmes vont parler, on va aller voir leurs lèvres bouger, on ne va pas entendre directement ce qu'elles disent, on va entendre ce qu'elles disent avec un glissement de la pellicule visuelle qui avance, étant d'avance par rapport à la pellicule son. Donc, en d'autres termes, on va attendre, mettons, 15 ou 20 images plus tard, ce qu'elles disent avec un décalage. Vous avez, ils filment au pied de la lettre l'idée « Ces femmes-là, les ouvrières, n'ont pas le droit à la parole. » Donc, il va filmer le fait qu'en effet, sur l'écran, elles n'ont pas le droit à la parole directe. On prend le temps. Bon, alors après, Coder va aller très loin là-dessus. Il va aussi travailler sur la notion même du montage. Au montage, dans le cinéma parlant, vous avez plusieurs, en la table de montage, vous avez plusieurs pellicules, enfin, plusieurs bobines qui sont devant l'écran sur lequel on voit l'image et en même temps, on entend le son. Donc, vous avez la bande image en premier, ensuite, la bobine son-parole, ensuite, deuxième bobine, son-bruitage, troisième bobine, son-musique, et là, je vous prends les trois bandes sonores de capitale, il y en a d'autres, enfin, prenons ces trois-là, et les quatre bobines, l'image et les trois bobines sonores, se déroulent à la même vitesse, de façon parallèle. Bon. La quasi-totalité des cinéastes font en sorte que les trois bandes sonores se focalisent sur la bande image pour accentuer la force dramatique de ce que l'on voit sur l'image, c'est-à-dire à l'autre terme, les trois bandes sonores se mettent au service de l'image et de la bande image. Le darby, il n'y a pas de raison, ces quatre bandes se déroulent parallèlement, elles sont indépendantes les unes des autres, donc il n'y a aucune raison de donner une priorité à la bonne image. Donc, la bande parole d'un seul coup peut être coupée, ou bien la bande parole peut être surchargée par une bande sonore bruitage et les bruits vont empêcher d'entendre, vont dominer, ce qui est tout à fait normal si vous entrez dans une usine, dans ce coup, vous n'arriverez plus à parler. Un bande bruitage vous fait et vous couvre votre voix ou dans un café, etc. Et la bande musique, pareil, va avoir une autre incidente, elle va jouer sa partition seule et donc, ça va se jouer comme ça. Si vous prenez par exemple la bande image, la bande son, musique, rappelez-vous dans « Sof qui peut la vie » si vous l'avez vu. À la fin de « Sof qui peut la vie » il y a un mouvement un mouvement pathétique que le héros est en train de nourrir et son épouse et sa fille ne va plus s'en occuper. Les femmes ont pris le pouvoir ou n'ont pas pris le pouvoir dans ce cas, ont pris leur indépendance et elles s'en vont. Et elles s'en vont et à ce moment-là, la musique avec son côté, je ne dirais pas plaintif, mais son côté un peu sentimental va se jouer justement le sentiment de la disparition du héros. Attention, cette bande musique, ce n'est pas intéressant de l'entendre en tant que bande musique, à ce moment-là, Godard filme l'orchestre qui joue cette musique et cet orchestre maintenant est vu en train de jouer cette musique et il est filmé sur l'écran. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'orchestre qui n'apparaît jamais dans un film normal est sur l'écran, etc. Alors là, il ne faut pas vous dire que... Vous voyez, il faudrait que vous voyez un peu les films ou qu'on vous montre les films comme ça, c'est Godard, mais c'est d'une richesse fabuleuse parce qu'il réinvente toutes les possibilités de la technique même, la technologie, je dirais, du cinéma qui se joue et aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il a été le premier, enfin l'un des tout premiers à travailler la vidéo. Ensuite, il est l'un des tout premiers à avoir travaillé le numérique, etc. Il est aujourd'hui très pixelisé, il accepte le pixel, etc. Toute la technologie, il la prend au pied de la lettre et il s'en sert pour dire ce qu'il a à dire à travers cette technologie, à commencer par dire que la technologie, c'est quand même de plus en plus une mainmise du capitalisme sur nos vies, sur notre art, donc le cinéma, etc., sur notre langage. c'est pas rien, vous savez ce qu'il fait de l'art, c'est vraiment pas rien. Vous verrez, vos enfants et vos petits-enfants ils se diront que l'art plus tâche. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada